Alors, Nordine Baker, quand il est arrivé c'était un peu sur la pointe des pieds, assez timide, il n'était pas forcément très affirmé dans le sens où lui-même ne connaissait pas sa place, déjà par rapport à son père, par rapport à cette nouvelle ville qu'il découvrait, ce nouveau boulot, et petit à petit il s'est densifié, il s'est fait pas mal d'amis, il a retrouvé un père, il a rencontré l'amour de sa vie, et du coup aujourd'hui c'est un élément indéboulonnable du commissariat de 7, et je suis très content de ce qu'il est devenu, je suis très content de ce que je dois défendre au quotidien pour Nordine, et voilà, très très heureux. Et bien pour Manon, en vrai c'est un peu pareil, au début elle était assez discrète, il ne se passait pas grand chose autour d'elle, et puis en vrai c'est grâce à toi que j'ai énormément évolué, c'est grâce à Nordine Baker, le policier de 7, que j'ai évolué. Non mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses avec lui, ma famille, avec le départ de ma soeur aussi du coup, parce que j'étais toute seule, et voilà, elle a énormément évolué, maintenant elle est au commissariat, et c'est très bien, parce qu'il va se passer encore plein de choses, et c'est vraiment cool. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai toujours voulu jouer un flic, parce que c'est bizarre, mais dans ma carrière quand j'ai commencé, on m'a toujours proposé des rôles de gentil bad boy, il fait des bêtises, mais au final on se rend compte qu'il est sympa, tu vois. Et j'ai toujours voulu jouer un flic, et là je suis très heureux de défendre ça, parce que c'est un univers que je ne connais pas, avec des codes différents, avec un langage, avec plein de choses, et moi je me régale tous les jours, en plus on a la chance à s'être, on a pas mal de figurants qui sont des vrais flics, et on apprend énormément. Et là, je vais parler un peu pour nous deux, mais c'est vrai que le couple s'est construit en dehors de la sphère professionnelle, même si, quand même au tout début, c'est lié à son stage, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et là, vraiment, il y a une toute nouvelle possibilité, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, du couple au boulot, ça va créer bien sûr des tensions, ça va créer des moments de réunion, etc., hyper intéressants. Donc ouais, c'est très très excitant pour ce qui arrive. Moi, je ne pensais pas finir au commissariat, mais je suis très contente et c'est trop cool, j'ai beaucoup de plus en plus, même l'uniforme, mais au début je pensais que ça ne m'allait pas, je n'étais pas à l'aise, et je disais maintenant, ça y est, je commence à prendre mes marques et tout, et c'est trop bien. Et je suis super ravie de faire ça, parce que moi, en vrai, j'ai toujours fait des rôles de meuf jeune, dans des lycées, ados et tout, et là, ça me permet aussi de m'émanciper de moi, et mon rôle est de le faire me rire, quoi. Donc c'est cool. Et tirer sur des gens, c'est ça. Et tirer sur des gens, voilà, j'ai trop envie. Eh bien, déjà, moi, faire ma place au sein de toute l'équipe du commissariat. Après, j'ai pas mal de liens privés aussi au travail, donc je pense que c'est très intéressant de développer des choses là-dessus, avec toi, Nordine, ou Ducef, ça dépend, et ma mère, Franck, enfin, voilà, Julie. Donc il y a vraiment des choses intéressantes à développer des sujets. Et pour Nordine, c'est pareil. Nordine, il prend une place de plus en plus importante. Il est fantasque, il est haut en couleur, il est gaffeur. C'est pour ça qu'on l'aime, en vérité. Il a beau être un super flic, il sort de l'école de police en ayant des très bonnes notes, mais en même temps, il fait des boulettes pas possibles, et à chaque fois, ça le met dans des histoires pas peu incroyables. Et avec Manon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle le challenge pas mal, parce qu'elle est très douée. Ça le sort un peu de sa zone de confort. C'est la petite nouvelle, la petite bleue, mais en même temps, elle le renvoie un peu à quelque chose de nouveau. Dans les enquêtes, on a commencé à jouer des séquences où on part un peu en opération ensemble, etc. Ce qu'on avait fait au tout début, d'ailleurs, quand tu étais en stage, c'était intéressant. Et ça donne une nouvelle dimension de personnage, et c'est très, très, très intéressant. Il faut dire que j'ai un meilleur niveau que lui, et voilà, j'ai toujours les bonnes réponses. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il faut le dire. Manon est beaucoup plus douée qu'Anordine. C'est vrai. Très talentueux. Je pense qu'elle ira beaucoup plus loin dans la politique. C'est peut-être elle, la future commissaire ? Bah, qui c'est ? Ou commandant. Ouais, c'est peut-être elle. Je serai stylé. Sûrement pas. Oh, clairement, cet été, là, l'arche d'été, ouais. Nous, ça a pris une toute nouvelle dimension, en fait. Concrètement, cet été, en fait, quand on a joué la rencontre, l'histoire d'amour, etc., c'était intéressant parce que nos personnages, ils sont allés vers quelque chose de totalement nouveau. On ne les attendait pas là-dessus. Mon ordine, il était en couple avec Sophie. Puis, en vrai, même si le couple, c'est un duo et tout, on a évolué ensemble, mais aussi séparément chacun de l'été grâce à cette histoire. Absolument, et ça a mis du temps à se mettre en place, ce qui fait que, ouais, non, c'était cool. Et puis, c'était l'été, on s'amusait, il faisait chaud, on était à la paillote, j'ai eu pas mal de séquences. On s'est beaucoup tourné autour, etc., non, c'était cool. C'était le plus intéressant, moi, je pense, c'était l'arche d'été, ouais. Ouais, c'est vrai. L'intrigue d'histoire d'amour entre Manon et Nordine, ouais. Ah, la voiture rose, ah là là. On a eu énormément de séquences avec cette voiture. Il faut vraiment savoir que, même dans la vraie vie, elle est pourrie. À la conduire, c'est un enfer, vraiment, c'est une épave, le truc. Donc, voilà. Elle n'assume absolument pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plateau, tout le monde, que ce soit les techniciens, les accessoiristes, le HMC, tout le monde se fout de sa gueule. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas choisi le rose pad, un peu stylé, sexy. En plus, il y a un détail. Il y a le truc qui l'opère sur le vol. Ouais, c'est vrai. Non, non, mais c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont tout envoyé, ils ont tout mis. Ils se sont dit, voilà, on va envoyer tout le truc un peu kekos. Non, non, mais c'est sympa. Et puis, il y a eu pas mal de choses très, très belles à jouer avec les donniers. Ouais, les cines de comédie et tout. Grave, grave. Et c'est toujours un plaisir de partager l'écran avec Kamel et Julie. Et Julie. C'est génial de tourner avec eux. On a tous ensemble un potentiel comique incroyable. Donc, très, très cool. On se marre bien. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Peut-être un mariage, peut-être... En vrai, tout est ouvert tant que ça se passe bien. Enfin, c'est assez sérieux. On sort quand même d'un coma. On sort d'un crash d'avion. Donc, pour le moment, on va... On a beaucoup d'épreuves. On va passer des semaines tranquilles. Allez, moi, je vous reste tout le week-end et ça va très bien. C'est fou. Ouais, c'est plus intéressant. Il y a beaucoup plus de choses à raconter autour des tensions que quand ça se passe bien. Au bout d'un moment, même le public, il se lasse. Même nous, pour le jeu, ce n'est pas très intéressant. Oui, c'est... Bon, après, c'est cool. Parce qu'on a une vraie complicité. Ce qui fait qu'à l'image, ça se voit. Il y a des moments qui peuvent être à la fois très mimi, très romantiques, etc. Mais c'est vrai que dès qu'il y a des tensions un peu qui naissent, ça ouvre le champ des possibles. Au tout début, ça s'est passé un peu avec l'histoire de Jalousie avec Valentin, très prêté par Thibaut Cattelin. Tu fais un coucou, Thibaut. Et ça va évoluer petit à petit. Là, aux dernières nouvelles, elle vient de se faire kidnapper par Jules Corkas, Xavier. Et du coup, ça met du piment. Mais oui, c'est beaucoup plus intéressant de jouer des couples, pas qui se déchirent, mais où il y a des péripéties. Et même après, ça nous fait vouloir aussi. Tout en restant unis et ça les rapproche encore plus au final. Absolument.